Salut les bivouackeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui sur la chaîne, petite vidéo assez courte, vidéo destinée principalement à ceux qui débutent dans le bivouac hivernal, à ceux qui voudraient cette année franchir le cap et aller bivouaquer dans la neige et j'espère que vous êtes nombreux dans ce cas là. Et bien aujourd'hui sur la chaîne, je vais vous donner 5 conseils, 5 conseils vous verrez qui sont en fait des conseils pleins de bon sens mais qui mis bout à bout, ces conseils vont en tout cas je l'espère vous permettre de vivre la meilleure expérience possible, de mettre toutes les chances de votre côté pour que cette première expérience du bivouac dans la neige soit la plus réussie possible, dans les meilleures conditions, avec la meilleure sécurité et puis vous verrez également vous permettre aussi de gagner du temps et de l'argent certainement sur vos futurs choix de matériel. Petite remarque avant de démarrer cette vidéo, il y a quelques semaines de ça je vous ai proposé sur la chaîne de faire une vidéo sur l'orientation sans gps en rando, comment s'orienter à l'aide d'une carte et d'une boussole et j'ai été vraiment très surpris de voir votre réaction, vous avez été très très nombreux derrière à m'envoyer plein de commentaires en me disant que vous étiez impatients de voir ce genre de vidéos sur la chaîne donc ça ça m'a vraiment fait très plaisir parce que je pense que ce sont des compétences que tout bon randonneur devrait avoir pour éviter d'être trop dépendant de l'électronique justement. Juste pour vous dire bonne nouvelle que ça fait environ deux semaines et demie que je travaille sur le sujet alors au départ j'avais prévu de faire une vidéo unique sur l'orientation carte boussole et puis après réflexion il ya énormément de choses intéressantes à dire notamment sur la lecture de cartes donc j'ai décidé de faire en fait une petite série dédiée sur l'orientation je ferai trois épisodes trois vidéos un épisode qui sera dédié à la lecture de la carte comment comprendre une carte comment décrypter la symbologie le relief une vidéo sur l'orientation carte boussole comment relever un azimut sur le terrain sur la carte et puis une dernière vidéo qui sera cette fois ci sur le terrain où on fera des exercices pratiques on mettra en illustration concrètement ce qu'on a vécu ce qu'on a vu dans les deux épisodes précédents voilà donc ce sera certainement les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne pour vous dire que ça avance je vous ai pas oublié c'est en cours de travail c'est en cours de chantier mais ça va sortir prochainement sur la chaîne pour ceux qui sont intéressés et on revient maintenant au sujet de cette vidéo cinq conseils essentiels pour bien débuter le bivouac dans la neige alors pour éviter toute polémique après dans les commentaires je tiens quand même à préciser que ces cinq conseils sont donnés dans un contexte de bivouac dans la neige hors risque lié aux avalanches comme en plaine ou en forêt par exemple en tout cas là où les pentes et l'accumulation et le type de neige ne sont pas du tout considérés comme un risque alors ça peut paraître évident mais toujours 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 communiquer à un proche l'endroit où on prévoit d'aller et quand on prévoit de rentrer lui donner un créneau horaire de retour et surtout lui confirmer qu'on est bien rentré de cette manière le proche pourra toujours donner l'alerte si jamais on donne pas de signe de vie alors bien entendu ce conseil là est valable pour toutes les sorties pour toutes les saisons et qu'on soit débutant ou non mon premier conseil ça va être de partir au moins à deux et surtout avec une personne expérimenté au moins pour les premiers bivouacs être avec une personne qui a de l'expérience et habitué au bivouac hivernaux va vous permettre de limiter grandement les premières galères parce que vous allez voir il ya forcément plein de petites choses auxquelles vous n'allez pas penser de suite comme par exemple éviter d'être en contact avec la neige ou bien éviter de manipuler des objets en métal sans les gants pour l'anecdote lorsqu'à une dizaine d'années j'ai fait mon premier bivouac dans la neige j'ai dû honnêtement accumuler toutes les erreurs possibles je suis parti seul j'avais bien entendu le matériel qui n'était pas adapté et je peux vous garantir que j'ai vécu une expérience qui était juste horrible planter mon abri dans 70 cm de poudreuse j'avais pas conscience à l'époque il fallait des corps morts qu'il fallait tasser la neige j'avais pas de pelle bien entendu et puis je me suis retrouvé à bivouaquer sur une piste de ski damée heureusement pour moi cette nuit là il n'y avait pas de vent sinon mon abri se serait envolé ce qu'il n'était pas du tout arrimé j'avais juste mes petites sardines j'avais pas le duvet j'avais pas le matelas j'avais pas les vêtements adaptés pour les températures que j'avais rencontré cette nuit là il a dû faire plus de moins 10 degrés je peux vous dire que j'ai pas fermé l'oeil de la nuit j'ai passé ma nuit à grelotter en attendant avec impatience que le jour se lève pour pouvoir me faire une boisson chaude au lever du jour je me suis aperçu que mes gourdes étaient complètement gelées donc j'ai même pas pu me faire une boisson chaude et j'ai marché quelques kilomètres avant de retrouver ma voiture où j'ai enfin pu me réchauffer grâce au chauffage de la voiture je peux vous dire cette expérience là elle va rester gravée dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours bref partir avec quelqu'un qui possède l'expérience et les connaissances du bivouac dans la neige ça va vous éviter à votre tour de vivre ce genre de galère et c'est également un formidable outil pédagogique vous allez apprendre de manière très efficace et vous serez plus à même par la suite de reproduire ces connaissances sur le terrain bien plus que si vous contentiez de lire sur le sujet ou juste de regarder des vidéos comme celle-ci mon deuxième conseil ça va être de consigner un maximum d'informations pendant le bivouac ça va vous permettre d'établir une vraie base de données alors je sais ça fait un petit peu scientifique qui part en expédition en antarctique alors que vous vous contentez simplement de faire un bivouac dans la neige et pourtant plus vous allez enregistrer d'informations et plus vous allez pouvoir dresser un portrait précis de votre physiologie est-ce que vous êtes plutôt frileux est-ce que vous êtes sensible au vent la nuit est-ce que vous avez le sommeil plus léger en bivouac bref vous allez pouvoir être en mesure de définir précisément le matériel qui va être adapté à vos besoins alors vous pouvez bien entendu emporter un thermomètre pour relever les températures et un petit carnet dans lequel vous allez consigner toutes ces données alors ça peut être des données d'ordre météorologique est ce qu'il y a eu de l'humidité est ce qu'il y a eu du vent mais aussi les données liées aux conditions de bivouac est-ce que vous avez dormi sous abri quel type de matériel vous avez pu utiliser et puis les données liées à votre condition physique est-ce que vous avez mangé est-ce que vous étiez fatigué est-ce que vous avez beaucoup marché avant de bivouac et bref toutes ces données que vous allez consigner dans un carnet ça va vous constituer une base qui va pouvoir être entretenue au fur et à mesure des sorties et vous allez pouvoir voir l'évolution au fil du temps mon troisième conseil ça va être ne surtout pas hésiter à vous alourdir lors de vos premières sorties ne surtout pas hésiter à utiliser ce que vous possédez déjà plutôt que d'acheter du matériel immédiatement qui va s'avérer par la suite inadapté alors une autre solution ça peut être aussi de se faire prêter du matériel par des proches par la famille par les amis et ça peut être aussi de passer par des réseaux spécialisés je pense notamment aux forums comme randonnée léger par exemple vous pouvez passer une annonce pour un prêt de matériel et si votre ton est bienveillant et votre demande suffisamment précise il ya de fortes chances pour que vous receviez une réponse positive bref utiliser ce que vous possédez déjà ou vous faire prêter du matériel ça va vous permettre d'affiner vos besoins lors de vos premières sorties dans la neige et d'acheter par la suite le matériel qui va vous convenir mon quatrième conseil ça concerne le bivouac en lui même lorsque vous allez vous installer par exemple là où il ya du combustible à disposition comme en forêt ça peut être très sympa en hiver si vous êtes à plusieurs de faire un feu de camp surtout que les soirées hivernales quand même assez longue le problème du feu c'est qu'on a vite fait d'abîmer ses vêtements thermiques comme sa doudoune ou sa veste imperméable lorsqu'on est autour du feu à cause des escarbilles donc je vous conseillerais d'emporter une polaire premier prix comme celle que vous pouvez trouver chez décathlon par exemple vous allez acheter deux voire trois tailles au dessus de votre taille habituelle comme ça vous allez pouvoir l'enfiler par dessus vos doudounes et vous allez pouvoir profiter du feu de camp en toute sérénité sans risquer d'abîmer vos affaires et puis attention si vous décidez de bivouaquer en forêt les branches des arbres couverts de neige se fragilisent énormément sous le poids de celle ci surtout si ce sont des branches mortes donc évitez s'il ya une importante chute de neige vous mettre directement sous un arbre pour éviter d'avoir une branche qui vous tombe dessus et qui détruit votre abri vous blesse en pleine nuit et enfin mon cinquième et dernier conseil ça peut paraître évident mais toujours prévoir une solution de repli en cas de pépins si vous avez trop froid par rapport aux conditions rencontrées avec le matériel que vous avez s'il ya une tempête s'il ya un imprévu on peut par exemple imaginer bivouaquer à quelques minutes seulement de votre voiture comme ça s'il ya un souci s'il ya un problème on peut toujours s'y réfugier dans la nuit ou encore mieux essayer de trouver un coin de bivouac près d'une cabane près d'un refuge ouvert bien entendu voilà cette vidéo est maintenant terminée si vous avez d'autres conseils pour ceux qui débutent le bivouac dans la neige je vous invite à partager encore une fois vos connaissances en écrivant tout ça dans les commentaires ici c'est fait pour ça et ça profitera à la communauté et puis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à la partager sur les réseaux ça fait toujours plaisir quant à nous on se retrouve très rapidement comme je vous l'ai dit pour démarrer cette nouvelle série sur l'orientation en randonnée sans gps attention avec la carte et la boussole d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous tchao et 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 Sous-titrage ST' 501